Depuis le 1er septembre 2018, Stanislas Mendy est le vicaire épiscopal de Mulhouse. Comme quatre autres curés en Alsace, il assiste l'archevêque de Strasbourg dans sa mission. Quand l'évêque m'a appelé, c'est un étonnement, une interrogation, une peur, beaucoup de points d'interrogation, mais pourquoi ? Est-ce que je suis capable ? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ? Rien d'ailleurs. Jusqu'à présent, je suis convaincu que je n'ai rien de plus que les autres. Il est le premier prêtre africain à assurer cette fonction dans le diocèse de Strasbourg. J'ai bien compris le signal fort que Mgr Ravel a voulu envoyer à l'église qui est en Alsace, une église catholique, une église ouverte. Et je dois t'avouer que moi j'ai toujours été bien accueilli par les Alsaciens. Et ils nous accueillent tous tels que nous sommes, que l'on soit vietnamien, coréen ou africain, prêtres arrivant ici aux études. Nous avons toujours été bien accueillis en cette terre d'Alsace. L'une des missions du vicaire épiscopal est d'être à l'écoute des prêtres de son secteur. Ainsi, Stanislas Mendy organise tous les mois un déjeuner pour les réunir. Je crois que c'est un beau fruit que l'Afrique nous offre. Et il incarne d'une manière très heureuse cette négritude si chère au cardinal Thiandoum et à Léopold Senghor, avec cette double culture franco-sénégalaise et la culture ecclésiale. Et c'est pourquoi il y a en lui, je dirais, une unité. C'est un homme complet, c'est un homme total, comme d'ailleurs le sont les vrais chefs africains. Je ne sais pas, de la bouillabaisse qui se dilate, mais ce sont des hommes qui assument, qui ont une parole, mais toujours avec une belle finesse et un très beau respect devant les autres. Mais Stanislas Mendy reste avant tout curé en charge d'une paroisse, celle du sel de la terre qui regroupe Wittenheim, Kingersheim et Rulissheim. Je suis convaincu qu'il a ça à cœur et qu'il fait en sorte à ce qu'il assume de son mieux possible sa mission. Après, c'est vrai que ça se répercute un petit peu sur sa présence en paroisse, entre autres, puisque les paroisciens, je suppose, surtout dans les premières semaines, voudraient l'avoir. Et le voir présent, compte tenu d'autres responsabilités, il est quand même assez absent. Voilà. Mais sinon, je crois qu'il prend bien à cœur ce qu'on lui a confié comme mission d'église et il cherche à s'acquitter du mieux possible. Stanislas Mendy est né en 1957 au Sénégal, à Dakar, dans une famille de huit enfants. Il est devenu prêtre en 1988. La fête a alors duré plus de trois jours. J'ai encore la chair de poule quand je pense à cela et je me dis, mais est-ce que je mérite cela ? Ce n'est pas moi qui mérite cela, c'est Jésus-Christ. Se donner à Jésus-Christ toute sa vie, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'arrive mon anniversaire d'ordination, je veux revivre ces moments, non pas pour m'en glorifier, mais pour davantage descendre et me dire, mais qui suis-je pour avoir mérité ce choix du Seigneur ? Et de me dire, allez, hop là, comme on dit en alsacien, ça veut dire, continue, en avant, ne t'arrête pas. Et j'aime bien cette expression alsacienne, en alsacien, qui dit, morse goethe, ça veut dire, fais le bien, fais le bien, fais le bien, voilà, voilà, fais le bien, morse goethe, voilà. Après avoir été prêtre durant 20 ans au Sénégal, son archevêque l'envoie pour suivre des études de théologie à Strasbourg. En 2015, il devient curé d'Ilsac Modenaïm. En seulement un an, sa présence a été remarquée. C'est une personne qui est vraiment entière et qui a vraiment le cœur sur la main, on peut discuter de tout, c'est un homme qui connaît tout, qui a une mémoire phénoménale. Stanislas Mendy apporte ses racines africaines et il en est fier. On n'abordera pas les gens de la même manière, on n'abordera pas les problèmes de la même manière, tout en respectant cette terre, mais elle a besoin qu'on lui apporte ce que nous sommes. Il faudrait que nous puissions faire les choses avec ce que nous sommes. Vous savez, même la manière de dire la messe, la manière de parler aux gens, la manière d'être avec les gens, c'est totalement différent. Donc, il y a un échange qui se crée, mais ne jamais oublier de beaucoup recevoir des gens, parce que parfois, on peut avoir l'impression que c'est moi qui viens apporter quelque chose aux gens, c'est moi qui viens donner ceci ou cela aux gens. Non. Écoute, soyons comme une calabasse, comme on dit en Afrique. Une calabasse, c'est une sorte de réceptacle et on verra que les gens nous apportent beaucoup et qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Et qu'à le basse, il le sera au moins durant trois ans. C'est la durée du mandat renouvelable de vicaire épiscopale. Ce que je souhaiterais qu'on retienne, c'est qu'il a offert sa vie et il ne l'a jamais retiré. Il a mis la main à la charrue et ne l'a pas regardé en arrière. Il a donné tout ce qu'il était, avec tout ce qu'il était, seulement avec ce qu'il est, mais tout ce qu'il est, simplement, sans fanfaronner ni quoi que ce soit. En plus de son amour pour les autres, Stanislas Mendy est aussi un grand amateur du sport à la télévision. Pour autant, il n'échangerait pour rien au monde sa vie avec celle d'un sportif. Je ne suis pas tennis-man, je ne suis pas footballeur, mais je fais peut-être le plus beau métier du monde. Et ça n'est pas un métier, c'est une vie, c'est un sacerdoce, c'est le tout. Il n'y a pas une heure pour être prêtre, une heure pour machin. Donc je suis un homme heureux, heureux vraiment. Heureux parce que je veux chaque jour être une propriété du Seigneur. Et c'est ça qui doit me rendre heureux. Heureux surtout de célébrer l'Eucharistie. Regardez-moi célébrer, vous verrez si je suis heureux ou pas. Aussi longtemps que les instances de l'Église le souhaiteront, Stanislas Mendy restera heureux en Alsace.